Et avec Alexandra, nous vous proposons un grand entretien consacré ce matin à cette finale de Coupe du Monde. France-Argentine à ce mondial qui s'achève parce que cette Coupe du Monde au Qatar pose encore énormément de questions. Pierre Aski nous l'a montré il y a un instant. La prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, organisée au Mexique, Etats-Unis et Canada également. Parce que c'est un match d'anthologie que nous avons vécu hier soir. Parce qu'on a, pour tout dire, beaucoup de mal à s'en remettre encore ce matin. J'attends vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 et via franceinter.fr. On va commencer, si je puis dire, la thérapie avec nos invités. Nathalie Yannetta, rebonjour Nathalie. Bonjour Jérôme, bonjour Alexandra, bonjour à tous. Directrice des sports de Radio France en direct du Qatar. Nous sommes avec Hervé Renard également, sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez, avec votre équipe de l'Arabie Saoudite, battu l'Argentine. Seule formation à l'avoir fait, donc dans ce mondial. Et puis avec nous ici, en studio à France Inter, Nadia Benmokhtar. Bonjour Nadia. Bonjour. Consultante foot de Radio France, ancienne joueuse internationale. J'accueille également Santiago Amigo Reyna. Bonjour à vous. Bonjour. Et bravo, vous êtes écrivain franco-argentin. Donc quelque part, vous étiez sûr de vous imposer hier soir. Et l'Argentine a remporté ce trophée. Et puis François Darocha Carnero nous accompagne également. Bonjour à vous. Bonjour. Historien du football. Vous avez publié une histoire de France en crampon. On aura l'occasion de comparer avec vous, malheureusement, les déceptions françaises. Celle-ci est-elle à faire entrer dans notre panthéon des plus grandes déceptions. Pour revenir sur le match d'hier, Nathalie Iannetta, est-ce que vous avez, après plusieurs heures de réflexion, compris pourquoi la France avait perdu ce match d'hier ? Ben non. Et même Didier Deschamps nous a confié hier soir qu'il donnerait des explications au fur et à mesure, comme s'il n'y en avait pas qu'une seule. On n'y était pas au début, a-t-il dit le sélectionneur français. Et c'est vrai qu'on a tous assisté pendant 80 minutes à un non-match de l'équipe de France. Ils étaient méconnaissables. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que ce fameux virus n'a pas entamé les organismes bien plus qu'on ne l'a imaginé ? Est-ce qu'il y avait de nouvelles victimes, entre guillemets, de ce virus ? On pense bien sûr à Antoine Griezmann, qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Mais vraiment, c'était probablement le joueur de ce mondial. Et il a eu du mal hier, Antoine, au milieu de terrain. Est-ce que c'était la pression ? Est-ce que c'était aussi le match de l'Argentine et le match d'un homme qui portait tout un peuple, Léo Messi ? Voilà les questions que nous nous posons. Mais non, Jérôme, je n'ai toujours pas compris. Hervé Renard, est-ce que vous avez compris ? Et comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre ? Est-ce que c'est tout simplement l'un des plus beaux matchs de foot auxquels vous n'ayez jamais assisté ? Oui, c'était un match exceptionnel dans son scénario. Ce qui fait la beauté du football, c'est cette dramature. Voilà, pendant une heure, on a vu une équipe de France un peu dépassée. Une supériorité de l'équipe d'Argentine qui menait au score 2-0. Et puis, il a fallu attendre la 80e minute pour que les choses changent, que le rapport psychologique change. Et on a vécu un grand moment. Malheureusement, pour nous, Français, le dénouement n'est pas favorable. Mais dans toutes les questions que vous pouvez vous poser, la principale réponse, à mon avis, c'est surtout la qualité de l'équipe d'Argentine. Qui a été meilleure que nous hier ? Qui a mieux abordé ce match, qui a, dans sa préparation et dans les choix tactiques de Scaloni, qui a été, à mon avis, extraordinaire. Angel Di Maria n'a été titulaire que le premier match. Il avait des petits ennuis musculaires. Il est réapparu pour cette finale. Le choix, même si c'est Angel Di Maria, une grande expérience, un joueur exceptionnel, mais qui est en fin de carrière, le choix de faire débuter Angel Di Maria, c'est quelque chose, à mon avis, de magnifique. Il fallait utiliser les côtés contre cette équipe de France. Donc, quand l'Argentine réussissait à décaler sur le côté gauche d'Angel Di Maria, il y avait beaucoup de tenter à chaque fois. Donc, ça a été un choix payant. Donc, les choix payants du sélectionneur argentin Scaloni. Nadia Ben Moktar, moi, je vous vois aussi opiner du chef. Cette victoire de l'Argentine, il ne faut pas chercher plus loin. Ce sont des bonnes décisions, des joueurs supérieurs. C'est ça qu'on a vu ? Oui, bien sûr. Pendant 80 minutes, on avait une équipe argentine qui a été supérieure dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans l'agressivité, dans la manière de gagner les duels, dans l'intelligence tactique, comme l'a dit Hervé Renard, en occupant des zones qui nous ont posé problème pendant tout le début de rencontre. Donc, on a eu du mal à voir l'équipe de France revenir dans cette rencontre. On n'y croyait même plus. Et finalement, ça a été assez miraculeux, avec un scénario dont on se souviendra, qui a fait que l'équipe de France a réussi à faire basculer cette rencontre contre le cours du jeu. Ensuite, on a le scénario qu'on connaît, avec des prolongations hyper tendues. Cette sensation que n'importe laquelle des deux équipes pouvait faire pencher la balance de son côté. Et on finit sur une séance de tir au but assez inoubliable. Donc, évidemment, un match incroyable. Mais si on regarde l'intégralité de la rencontre, l'équipe d'Argentine mérite sa victoire parce qu'elle a simplement mieux géré l'émotion, mieux géré le moment. Et elle a voulu apporter cette victoire à tout un peuple. L'incroyable renversement, c'est ça le foot. C'est ce qu'on peut avoir dans le foot. Pour vous, c'est une finale de légende ? Oui, parce que ce scénario-là, on ne l'a pas vécu souvent dans le football, et encore moins dans une finale de Coupe du Monde. Tout est écrit et tout change en quelques secondes. Exactement, avec les joueurs stars des deux équipes qui répondent présents, des performances individuelles incroyables, mais dans des collectifs aussi très solides. Donc, ça a été vraiment une finale historique, une finale de légende remportée par l'Argentine qui fait un très beau vainqueur. Alors, le regard de l'historien, justement, François d'Arocha-Carnero, on a quasiment jamais vu ça, un tel scénario ? On a déjà vu des scénarios de matchs comme ça, se renversant, mais en finale, c'est vrai que c'est excessivement rare. On compare beaucoup depuis hier soir, Nathalie Aneta y a fait référence à 7h, j'en ai parlé en parlant des tirs au but dans le 80 secondes tout à l'heure, on fait référence au traumatisme qu'a été Séville 82, à la défaite en demi-finale face à la RFA, 3 partout après prolongation, 5-4 au tir au but. Est-ce que ça vous paraît justifié ? En partie justifié parce qu'on perd le match et on le perd au tir au but, mais finalement, ce sont des contextes quand même très différents. En 1982, lorsque l'équipe de France arrive en demi-finale, c'est une quasi-surprise, même si on l'espérait. C'est une quasi-surprise. Ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas été à ce stade de la compétition. Il fallait remonter à 1958 et l'équipe de France apparaissait comme la championne du monde des matchs amicaux, mais n'avait aucune place finalement sur le terrain international. Là, l'équipe de France est tenante du titre. Ensuite, il y a aussi le goût du sang qui se trouve en 1982 avec ce match de Séville, avec la blessure de Patrick Batiston, avec cette agression par Arad Schumacher. Il n'y a pas ce goût du sang, la blessure très grave, avec l'incertitude de la survie d'un joueur dans le match d'hier. C'est moins tragique et on s'en réjouit évidemment. Ce n'est pas la tragédie grecque. Et c'est un dénouement qui, depuis des heures, met tout un pays quasiment dans la rue. Santiago Amigorena, vous qui êtes écrivain franco-argentin, racontez-nous ce qui se passe chez vous depuis cette victoire d'hier soir. Je ne suis pas chez moi. Je suis ici à Paris. Je suis écrivain français, parce que j'écris en français. Je suis absolument français et je suis supporter de foot absolument argentin. Je sépare bien les deux. C'est pas trop compliqué. Je n'étais que argentin. Ce matin, encore, si on parle de foot, je ne serais que argentin. Donc, il ne faut pas m'en tenir rigueur. Mais voilà, c'est assez inexplicable, ce que c'est le football en Argentine. Pourquoi il y a cette joie en ce moment en Argentine ? C'est uniquement le fait de gagner la Coupe du Monde ? Il y a d'autres choses derrière ça ? Non, je pense que c'est vraiment que ça. Mais c'est très difficile d'expliquer. C'est-à-dire que le football est devenu extrêmement important en France depuis 1998. Moi, quand je suis arrivé dans les années 70, on avait même du mal à voir des matchs à la télé. Je me souviens d'un match du Mondial. Argentine-Pérou n'a pas été diffusé. Donc, on était désespérés. C'était en 78. Donc, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était devenu aussi important. Mais ça ne rattrape pas ce retard. En Argentine, par exemple, ces derniers temps, tous les journaux parlaient tous les jours de gens qui avaient vendu leur maison, vendu leur voiture, quitté leur femme, abandonné leurs enfants pour aller au Qatar soutenir l'équipe d'Argentine. C'est pour ça qu'il y avait autant d'Argentins hier dans le stade. C'est pour ça qu'il y en avait autant. Il y avait des gens qui avaient sacrifié vraiment toute leur vie pour aller au Qatar. Mais elle vient d'où, cette passion ? Elle vient du fond de l'histoire. Quand on parlait de finale de la Coupe du Monde, quand on grandit en Argentine, on sait qu'on a perdu la première finale en 30 contre l'Uruguay. Qu'à tout le monde est investi de football et d'histoire de football constamment. On grandit en jouant dans la rue. Moi, je jouais 4 heures, ou entre 4 et 6 heures par jour, tous les jours, parce qu'il y avait un ballon dans la rue. C'est une vie normale, collée au football depuis qu'on est nés. Nathalie Yannetta, vous êtes à Doha. Les joueurs argentins, ils ont été très démonstratifs dans leur victoire. Dans leur vestiaire, ils ont chambré Kylian Mbappé. Est-ce que c'était tendu après le match entre les deux équipes ? On les a vus séparés, en fait. D'abord, les Argentins, pardon, Santiago, mais manquent toujours un tout petit peu d'élégance avec leurs adversaires lorsqu'ils les battent. On l'avait vu déjà face aux Pays-Bas. Et ça s'est passé hier. Alors là, hier soir, ils se sont séparés. Les Français étaient prostrés dans leur coin. Et c'est le coin des vaincus. C'est comme ça. Ça, c'est le football. Et les Argentins, légitimement, pour le coup. Alors, on fait une fête très, très longtemps sur la pelouse. On a vu leur famille arriver. Toute la fédération. Et ces milliers, vous l'avez dit, de supporters. Nous, on est à Doha depuis 34 jours. On les a vus arriver dès le début. On a vu ces groupes-là qui ont grossi au fur et à mesure. Et oui, depuis la finale, la qualification pour la finale, on a rencontré plein d'argentins. Ce que raconte Santiago, c'est ce qu'ils nous ont dit. Vous ne savez pas ce que ça signifie pour nous. Et ils ont raison. Nous, les Français, ne sommes pas un pays de football. Parce que même depuis 98, ce n'est pas vrai en réalité. On ne l'est pas et on ne le sera probablement jamais. Alors encore moins comme les Argentins. Oui, ils ont tout perdu pour venir. Ils ont tout vendu pour venir ici au Qatar. Mais ils auraient perdu davantage si hier soir, ils n'avaient pas été champions du monde, ces Argentins. Santiago Amigorena, vous partagez l'analyse de Nathalie Yaneta sur le manque de fair-play des Argentins à l'issue de la victoire. Ça fait partie aussi du football. C'est-à-dire qu'entre Argentins et Brésiliens, ou entre Argentins et Uruguayens, c'est absolument normal. Je ne partage pas l'avis quand elle dit les Argentins. Parce que je pense que... L'équipe d'Argentine. Non, non, même pas l'équipe d'Argentine. On a un gardien de but qui est très grossier. Il le montre à chaque fois. On peut trouver ça horrible. On peut trouver ça drôle aussi. Parce que moi, j'ai vu des photos sympathiques aujourd'hui à partir de ce qu'il avait fait. Avec son trophée de meilleur gardien. On les a tous vus. Contre les champs, contre Kylian Mbappé, ça n'a pas empêché d'autres joueurs d'aller le consoler. Il est lui-même allé le relever sur la pelouse, d'ailleurs, le gardien argentin. Moi, sincèrement, j'ai senti Kylian Mbappé plutôt gêné quand Macron l'a tiré pour la quatrième fois dans ses bras. On avait vraiment l'impression qu'il disait « lâchez-moi, lâchez-moi, ça va Emmanuel ». C'est ce qui était aussi sur les réseaux sociaux pas mal. Est-ce qu'autour de la table, Nadia Benmokhtar, vous avez aussi trouvé qu'il y avait un petit moment de malaise là ? Que peut-être pour quelqu'un qui ne voulait pas politiser le sport ? Oui, j'ai trouvé déjà que ça arrivait un peu tôt, juste au coup de sifflet final sur la pelouse, puis dans le vestiaire et dans les tribunes. C'est vrai que c'était presque un peu gênant, tant c'était intrusif dans un moment où un joueur, il est dans son émotion intime, et où il ne va pas forcément faire du politiquement correct. Est-ce que l'historien dit que c'est vrai, le sport, il ne faut pas le politiser, ça n'a jamais été politisé, ou tout au contraire, ça a toujours été politique ? C'est un non-sens historique, surtout depuis une trentaine d'années pour la France, depuis l'organisation de la Coupe du Monde en 1998, mais même depuis les années 1920, le président de la République préside la finale de la Coupe de France, qui est vraiment la fête nationale du football. Donc non, c'est un non-sens que de ne pas vouloir politiser le sport, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est avec une génération de personnel politique qui a bénéficié de la sportivisation de la société, à la fois à l'échelon scolaire, dans le cadre scolaire, avec l'EPS, mais également dans la pratique quotidienne. On voit des présidents ou des candidats, des hommes politiques, faire leur footing en salle de muscu et compagnie. Donc on a un personnel politique sportivisé, et en même temps pipolisé. Donc évidemment, le sport est là une arme de la pipolisation. Hervé Renard, je me tourne vers vous, parce que depuis hier soir, il y a un débat qui fait rage sur l'arbitrage. L'arbitre polonais la rencontre, M. Marc Signac. Quel a été le niveau de son arbitrage ? Il a été encensé hier dans le commentaire en direct sur TF1. Nadia Benmokhtar, vous étiez aussi la consultante de TF1, et Grégoire Margoton et Bichent Elizarzou ont salué son arbitrage en direct. Au contraire, ce matin, il reçoit la note de deux dans le journal L'Équipe, et notre confrère Vincent Duluc écrit « Premier pénalty litigieux, impunité totale aux Argentins. Il n'a pas eu une envie folle de faire son boulot. » Véronard, je voudrais avoir votre avis sur ce point. Pour moi, c'est un mauvais argument. Je pense que je suis juste en phase. J'ai revu le ralenti. Dembélé fait faute sur Di Maria. Di Maria a fait la différence. Il revient par derrière. Il le fait trébucher. Il y a pénalty indiscutable, à mon avis. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même sifflé deux pénaltys pour l'équipe de France. Le troisième but, après un pénalty, c'est une frappe qui est certainement cadrée. Le joueur enlève le bras. C'est toujours une discussion qui est la même pour les mains. Donc, il a pris ses responsabilités. La seule petite chose qu'on pourrait reprocher, et justement, c'est le fait de ne pas avoir distribué assez d'avertissements aux Argentins qui ont fait preuve d'une agressivité argentine, tout simplement. C'est leur façon de jouer. C'est leur grinta. Ça fait partie du contexte argentin. Ils ont une envie de gagner qui a encore hier été décuplée parce que tout un peuple avait envie que Lionel Messi termine. où, je ne sais pas s'il va continuer avec la sélection nationale, mais remporte cette Coupe du Monde parce que c'est un dieu. Quelques matchs encore. Juste pour revenir sur l'équipe de France parce qu'on cherche les causes. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de France et surtout à Didier Deschamps. Il ne faut pas oublier que Pogba, Kante, Kimpembe, Lucas Hernandez, Karim Benzema, Nkunku, Mignon n'étaient pas là. Et on fait défection à la dernière minute. Le staff et Didier Deschamps ont réussi à recréer un groupe à base de jeunes joueurs qui ont été pendant la deuxième période et pendant les prolongations exceptionnelles parce qu'ils ont réussi à faire basculer le match hier. Ça n'a pas suffi, mais ça se joue à très peu de choses. Peut-être qu'on aurait des commentaires différents si Colomoni avait réussi à battre Martinez à la dernière seconde des prolongations. Mais je l'ai regardé 30 fois depuis hier soir à Véronard et il arrête toujours. Oui, mais je pense qu'il joue bien le coup, mais le gardien fait un arrêt exceptionnel sur la contre-attaque. L'Argentine peut marquer aussi. C'était un match exceptionnel. Ça s'est joué sur un détail et sur un centimètre, on peut dire. Si la balle de Colomoni, elle est un petit peu plus haute, elle va au fond. Et puis là, on est tous, ce matin, en tant que Français, champions du monde. C'est le foot. Nadia Benbogtar, des bonnes décisions de Deschamps, une jeune relève qui est incroyable, qui est là. Et puis, il y a les tirs au but quand même. Comme en 2021, à l'Euro, la France est éliminée au tirs au but. Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est la loterie ? Comme dit Deschamps, souvent dit Deschamps. Je ne pense pas que ce soit la loterie. Au contraire, parce que c'est un exercice technique. C'est un exercice de gestion des émotions, gestion du stress. Et on a vu des Argentins, malgré le fait qu'ils portaient tout le poids d'un pays, sur les épaules, garder leur sang-froid dans cet exercice-là. On sait qu'on n'a pas le meilleur gardien au monde sur cet exercice de tir au but parce qu'il en arrête rarement. Donc, je ne pense pas que ce soit un hasard. Pas du tout. En revanche, c'est vrai que ça se joue sur des détails. Le match, il aurait pu être gagné avant. Si on doit finir sur une note positive, moi, je trouve aussi qu'il faut saluer, comme a commencé à le dire Hervé Renard, l'apport des changements et cette jeune génération qui a vu sonner la révolte de l'équipe de France. Les entrées de Colomboigny, de Marcus Thuram, je pense qu'il y a certains Français qui ne les connaissaient même pas avant cette Coupe du Monde. Et quand on regarde l'âge de ces joueurs, on peut se dire qu'on a encore de belles années à venir et que le football français a vraiment un réservoir extraordinaire parce qu'il n'y en a pas un qui a plus de 25 ans quand on regarde Chouameni, Mbappé, Colomboigny, Thuram. Et ça laisse quand même la place à de belles années encore devant nous pour les prochaines Coupes du Monde et toutes les prochaines compétitions internationales. Je vous livre le témoignage d'Aurélien sur franceinter.fr. Il habite Perronne. On peut être fiers de notre parcours, mais je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai carrément fait une crise de nerfs à la fin du match. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître dans ce témoignage. Le foot est véritablement un sport. qui peut nous unir malgré tout ce qui se passe dans notre société. François d'Arocha-Carnero, est-ce que ça, c'est une réalité ou bien c'est un mythe qui repasse à chaque grande compétition et à chaque fois que l'équipe de France de football va loin dans une compétition ? Non, sur le moment, il y a... Je rappelle que vous signez une histoire de France en crampon. Sur le moment, il y a en effet une possibilité d'union, de communion, du moins en apparence. Mais les problèmes extérieurs, le contexte extérieur subsiste. On peut penser à 1998 avec cette mythologie black-blanc-beurre. La société a vécu pendant un été au rythme de cette mythologie de l'Union Nationale et puis ça n'a pas tenu. Très vite, les choses ont repris leur cours et cette mythologie a cédé, ce mur de l'Union Nationale a cédé très rapidement. On peut aussi se souvenir de 2018 où on a été très fiers d'être champion du monde pendant cinq jours jusqu'à ce qu'éclate une affaire touchant directement l'entourage du président de la République. Et puis il y a eu ensuite plusieurs mois de gilets jaunes qui ont montré que le pays était fracturé comme jamais alors qu'on avait célébré son unité au moment de l'édito française en Russie. Santiago Amigorena, il n'y a pas que le foot, il y a la géopolitique et le foot. Vous avez entendu l'édito de Pierre Aski juste avant ce plateau. Le Qatar finalement, malgré les polémiques, les droits LGBT, le droit du travail, les ouvriers morts sur les chantiers, le Qatargate, malgré toutes ces polémiques, il n'y a pas eu de boycott. Et il semble que seuls les pays du Nord aient vraiment levé la voix pour souligner qu'il y avait un problème avec les stades climatisés en plein réchauffement climatique. Est-ce qu'en effet, en Argentine, on s'est dit qu'ils sont gentils, ces Français, ils donnent toujours des leçons ? C'est ça qui s'est passé ? Ce n'est pas seulement qu'ils donnent des leçons. C'est qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où il y a des problèmes qui sont quotidiens et qui sont autrement plus graves. C'est-à-dire qu'il y a des pays, même en Argentine, où il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc quand on ne mange pas à sa faim, c'est les problèmes climatiques, la possibilité d'un boycott comme action politique du Qatar, en plus qu'un pays qui n'existe pas pour les Argentins. Voilà, ça existe pendant trois semaines quand ils font une Coupe du Monde. Ça n'intéresse personne. Et en plus, c'est des formes politiques très douces. C'est-à-dire que dans le tiers-monde, la politique, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus présent tous les jours et qui n'a presque pas le même sens, je pense. Le mot politique, ici, on l'emploie pour parler de stratégie qu'on pourrait employer pour faire certaines choses. La politique, c'est vivre ensemble, vivre ensemble pour essayer de mieux vivre ensemble. Quand les problèmes économiques sont si graves, ça passe par d'autres pratiques. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Ce n'est même pas qu'on se dit qu'il donne des leçons, c'est que ça ne nous intéresse pas. C'est un désintérêt total du sujet parce qu'on a de trop gros soucis au quotidien. Est-ce que le Qatar a tout gagné, François Darroche à Carné ? Le Qatar a gagné la possibilité d'organiser une Coupe du Monde et donc un événement d'ampleur internationale, d'ampleur mondiale. Maintenant, si on s'en tient au monde du football, l'Europe étant un des pôles principaux, si ce n'est le pôle principal du monde football, le Qatar a surtout gagné une mauvaise image. Avec toutes ces polémiques, je ne suis pas du tout persuadé que le côté on dort notre blason et on se fait connaître aux yeux du monde ait été réussi sur ce plan-là. Maintenant, il faut aussi faire attention aux arguments qui étaient donnés pour inciter au boycott dans nos pays. Ces arguments-là pourraient très bien se retourner à notre encontre pour les Jeux olympiques de 2024. Que ce soit les droits humains qui ne sont pas systématiquement respectés malgré nos bonnes paroles, nos bons propos. Je pense aux 55 000 morts dans la Méditerranée depuis la signature des accords de Schengen. Ce sont nous, pays du Nord, nos sociétés qui sont aussi responsables par leur propre choix de ces morts-là. Si on se projette dans 4 ans, Nathalie Iannetta, je sais que c'est encore tout frais, mais il y a ce mondial qui sera encore plus grand, 48 équipes, encore plus de villes, Mexique, Etats-Unis, Canada. Giannini Fantino, le patron de la FIFA, a dit vendredi qu'il y aura davantage de matchs, de recettes et d'hospitalité, c'est-à-dire des places vendues très chères en loge. C'est un encouragement ? Ce Qatar 2022 a plus d'argent dans le foot ? Ce qui est bien avec Giannini Fantino, c'est qu'on n'est jamais déçus. D'abord, avant de passer à la Coupe du Monde en 48 équipes, je voudrais juste dire un mot sur le Qatar et sur le boycott. D'abord, je vous trouve très gentil, Alexandra, d'avoir dit que ces Français donnent des leçons parce que s'il y a bien un pays qui n'a pas donné de leçons et qui a fait profil bas sur ces sujets-là, c'est la France. Ce sont d'autres fédérations et d'autres pays du Nord de l'Europe qui l'ont fait, sûrement pas nous. Première chose. Deuxième chose, ils ont gagné quoi ? Le fait d'être capables d'organiser un événement d'une ampleur colossale et notamment dans la région, ils ont impressionné tout le monde, ils ont rendu une forme de fierté à ce monde arabe que nous regardons les Occidentaux en général et là les Nord-Américains aussi comme étant des incapables. En réalité, ils ont été absolument et parfaitement capables. Et moi, ce matin, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les bénévoles et Dieu sait qu'ils étaient nombreux. C'est à eux que l'on doit la réussite organisationnelle et logistique de cette Coupe du Monde, pas à la FIFA et pas au gouvernement du Qatar. C'est à tous ces immigrés qui ont travaillé jour et nuit à nos côtés, qui nous ont accompagnés, dirigés, qui se sont occupés des supporters, qui ont mis de l'ambiance, qui ont réussi à faire en sorte que ces trois, quatre semaines soient parfaites dans l'organisation. Maintenant, Jérôme, 48 équipes sur trois pays. On va aller de Vancouver à Mexico. Je te la souhaite très jolie, la sobriété énergétique. Maintenant, avec une Coupe du Monde à 48, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que ce qui a été très réussi ici, c'est-à-dire tout dans une seule ville, ne sera plus jamais possible. Pourquoi ? Parce que 48 équipes, c'est 48 camps de base. 48 camps de base avec des exigences aux tarifs FIFA insoutenables pour de nombreux pays. Ça veut dire qu'on ne verra quasiment plus jamais, maintenant, une Coupe du Monde organisée dans un seul pays. Oui, d'ailleurs, il y a déjà des candidatures nouvelles après 2026 avec plusieurs pays. Pour terminer, en parlant de foot quand même, Nadia Benmokhtar, 2026, Kylian Mbappé sera dans la force de l'âge. Les Français pourront aller le saluer ce soir, place de la Concorde. Il y a eu une transmission, un passage de témoin hier entre Messi et Mbappé dans ce match. Oui, les deux joueurs ont vraiment répondu présents en étant tous les deux à leur meilleur niveau sur cette Coupe du Monde, ce qui, évidemment, participe à l'aspect légendaire de cette finale. Lionel Messi qui tire son chapeau, je pense, en Coupe du Monde avec de la plus belle des manières, avec un sacre. Mbappé, il perd hier, mais il m'a un triplé, ce qui est quand même très très rare dans une finale de Coupe du Monde et en plus, il a réussi son pénalty à la fin. Donc, lui qui aime les matchs à responsabilité, lui qui aime porter son équipe, il a prouvé qu'il avait les nerfs aussi solides pour le faire et effectivement, dans quatre ans, il sera, d'après ce qu'on sait d'un footballeur, normalement, à l'âge où on est, le plus fort. Donc, ça promet. Et il a toute une génération avec lui qui émerge aussi pour aller peut-être conquérir cette troisième étoile dans quatre ans. Merci à tous. Je voudrais remercier Nathalie Yannetta et l'ensemble de la Direction des Sports de Radio France pour le travail effectué pendant ce mois depuis le Qatar et pour nous avoir fait vivre avec autant de passion et de précision ce mondial. Merci à Nadia Benmokhtar qui en a été l'une des voix sur les antennes de Radio France. Merci aussi à François Darocha Carnero, Une histoire de France en crampons. Vous pouvez consulter ce livre et vous en apprendrez plus évidemment sur l'histoire de l'équipe de France. Merci également à Santiago Amigorena d'avoir été avec nous ce matin. Bravo à vous. Et puis, je salue enfin Hervé Renard, l'homme qui aura battu l'Argentine dans ce mondial avec l'Arabie Saoudite.